Mes chers amis, ravis de vous accueillir dans ce lieu exceptionnel de nature pour encore une fois aller connecter à notre nature profonde et notamment la faire rayonner dans notre business. Parfois, peut-être que vous avez rencontré ça, mais on a des collaborations qu'on avait appréciées pendant un certain temps et puis on a tout essayé et finalement ça ne marche pas. Et là, la grosse difficulté, c'est de savoir dire non, c'est-à-dire savoir mettre un stop. Et l'idée, ce n'est plus de faire un recadrage pour continuer, mais c'est d'expliquer à la personne que ça va être terminé et qu'on va la renvoyer. Alors, c'est évidemment quelque chose de très compliqué à faire. Moi-même, j'ai été confronté à ces difficultés. Ce que je retiens de cette expérience et des nombreux autres, c'est que quand vous vous sentez que pour des raisons de valeur, parce que même si on se rassemble pour des valeurs et qu'au bout d'un moment, quand ces valeurs sont plus remplies, les gens ne s'y retrouvent plus, donc il y a des écarts et du coup, on va se séparer pour ces mêmes valeurs. On peut aussi se séparer parce qu'au début, on avait des projets qui étaient communs et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes priorités et ça aussi, ça peut être l'objet de séparation. Et puis, plus encore, parce qu'au niveau des règles, au niveau des comportements, au niveau des attitudes, eh bien, on ne fonctionne pas sur les mêmes standards. Et là, on s'aperçoit que même si on a des valeurs, même si on a des projets communs, eh bien, c'est comme dans les couples, ça ne suffit pas, il va falloir en plus qu'on partage des valeurs. Et que ce soit pour l'association dans un business, dans un couple ou avec toute autre forme de collaboration qu'on peut créer comme ça avec son environnement, eh bien, il arrive parfois qu'on ne puisse plus, on a l'impression d'avoir fait le tour et on a fait effectivement le tour et on se rend compte qu'il vaut mieux arrêter. Alors, dans ce cas-là, moi, ma suggestion, c'est vraiment de prendre cette puissance de cadre dans laquelle on est et puis d'expliquer, en fait, le sens de ce pour quoi on fait les choses. La première chose, c'est d'expliquer au niveau des valeurs ce qu'on a en commun ou éventuellement qu'on n'a plus en commun. La deuxième chose, ça va être de revenir sur le projet qui était le mien et les priorités qui sont maintenant nouvelles et sur lesquelles soit je me retrouve encore, soit je ne me retrouve plus ou encore, et c'est le troisième levier et chacun de ces leviers peut être une raison suffisante pour se séparer, eh bien, et c'est souvent le plus important, c'est le cadre. C'est-à-dire qu'on a bien les mêmes valeurs, on a bien le même projet, mais en termes de façon de fonctionner, on n'y est plus. Il y a des règles du jeu qui ne sont plus respectées ou quoi que ce soit. Et donc, l'idée, c'est de dire, écoute, ça a été vraiment chouette, on a trouvé des moyens, j'ai cherché à faire des moyens, mais à partir d'aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de retrouver comment on peut réguler nos règles, se remettre d'accord sur nos visions ou refaire le point sur nos valeurs, car aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est de stopper notre collaboration. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire ça n'importe comment, c'est de voir comment on va procéder, si je puis dire, à une séparation avec amour, puisque ça n'empêche pas la bienveillance. Mais ce qui est clair, c'est que pour le cadre de ce pour quoi on a travaillé ensemble, ça ne joue plus. Et donc, je vais te proposer qu'on trouve des solutions. Alors, pour le moment, peut-être la première étape, c'est de dire, ben voilà, où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Voilà le projet, c'est de me séparer pour cette telle et telle raison, même si pour l'instant, je ne sais pas encore comment on va faire. Mais ce que je te propose, c'est d'y réfléchir, moi, de mon côté. Ça, ça peut être une première étape. Une deuxième ensuite, c'est, moi, j'ai fait comme ça, quand ça a été compliqué. J'ai d'abord fait part de ce que je ressentais. J'ai demandé à l'autre aussi qu'est-ce qu'il ressentait en termes de valeur, en termes de projet, en termes de règles du jeu. Et puis, de simplement poser les choses en disant, ben tu vois, je sens qu'il y a vraiment un écart et que là, on a changé, on a tenté de réunir les choses. Mais aujourd'hui, à l'évidence, on ne va pas y arriver. Donc, aujourd'hui, la question, ce n'est pas de savoir comment on se rassemble, mais comment on se sépare avec, si je puis dire, un maximum de respect. Parce que ça, ça fait toujours partie des choses qui, en tout cas, pour ma part, sont importantes. Ce sont des valeurs. Donc, du coup, voyons comment on peut mettre ça en place. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'idée, mais je te propose d'y réfléchir. Et puis, on se retrouve dans une semaine et on refait le point. Et puis, la semaine étant passée, on peut revenir ensuite, parce qu'on a pour le coup maintenant des règles un peu plus claires. « Voilà comment j'envisage les choses et qu'est-ce que tu en penses, toi, qu'on passe par ces étapes, ces étapes-là. » Et voilà ce que je suis prêt à lâcher, éventuellement, pour faire en sorte que ça se passe bien. Et puis, éventuellement, toi, où est-ce que tu en es ? Et si jamais la personne ne vous suit pas, il y a un moment donné, il faut savoir à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non. Et si vraiment il y a un écart qui est trop important, de dire « Écoute, moi, j'entends bien la divergence de point de vue que tu as et je peux éventuellement comprendre que pour toi, les choses sont différentes. Mais tu vois, de mon côté, de mon bout, moi, je ne suis pas prêt à lâcher plus que ça. » Et je te propose, du coup, qu'on passe appel éventuellement, soit un médiateur, soit un avocat, soit en tout cas aux instances qui vont permettre aujourd'hui de gérer cette situation. Mais s'il y a un écart évident, important sur les règles du jeu et sur les modalités de séparation, eh bien, confions ça à un professionnel. Et ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Et donc, plus je vais être clair et en même temps aimant, c'est-à-dire considérant la personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle vit, bien sûr, mais pour ce que je suis prêt à lâcher. Et là, c'est très, très important de savoir à quel moment vous dites oui, à quel moment vous dites non. Et sans forcément être en colère, mais en tout cas d'être affirmatif dans votre posture. Voilà quelques mots que je pouvais vous partager. Si vous avez vous-même l'expérience d'éléments comme ça, n'hésitez pas aussi à venir compléter sous cette vidéo, à partager un petit peu vos points de vue. Et puis, j'espère que ces quelques informations vous auront éclairé. En tout cas, l'idée, c'est d'agir encore une fois en révélant la belle nature qui est à l'intérieur de nous-mêmes, en allant chercher au mieux la belle nature qui est au fond à l'intérieur de notre interlocuteur. Et grâce à cette dimension, en fait, de trouver des solutions qui soient les plus profitables à la fois pour l'un, pour l'autre, pour que les choses se construisent dans les meilleures conditions possibles. Voilà, mes amis, c'était une petite vidéo un peu plus longue dans un cadre évidemment exceptionnel de nature pour encore une fois révéler notre propre nature au sein de notre business. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada